Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magistère en direct de la Bibliothèque et pour cette troisième vidéo de la semaine, je vous parlerai de Tigre Volant, que voici. Alors, Tigre Volant, c'est évidemment, vous vous en serez douté puisque nous sommes dans la semaine sur la SF et en particulier le Space Opera, un jeu de Space Opera, mais je dirais même plutôt, qui se rapprocherait, je vous renvoie à ma vidéo de Cobra, un jeu dans un univers de Space Fantasy, devrait-on dire, même, puisque on a très clairement les marqueurs de ce type d'univers qui mélangent à la fois la SF et les grands poncifs du Medfan, et donc on a affaire à un jeu qui se veut être un jeu s'inscrivant dans cette mouvance, on va dire, d'univers, mais également, on va dire, un jeu qui se veut quand même assez humoristique, on va dire, sur sa manière, on va dire, d'aborder les sujets et sa manière, on va dire, d'instiller, on va dire, son ambiance spécifique. Alors, même si, on va dire, c'est assez léger sur certains points, on va dire, assez vraiment porté sur l'humour, l'humour, ça reste quand même, on va dire, de l'humour assez noir, et également, on peut dire qu'il y a aussi un petit côté, un petit peu polisson, un petit peu, voilà, on le verra d'ailleurs, justement, avec la principale campagne qui est parue pour Tigre au volant, on voit quand même qu'il y a la volonté, on va dire, aussi, de faire un petit peu dans le coquin, on va dire ça, pour paraître, on va dire, quelque peu, voilà, pour rester, on va dire, dans le politiquement correct, va-t-on dire. Alors, Tigre au volant, qu'est-ce que c'est ? C'est un très vieux jeu, un jeu qui date quand même, on va dire, du début des années 90 pour sa première édition, qui est l'oeuvre, l'oeuvre d'une vie, je dirais, donc, de Stéphane Gallet, alias Gallet, donc, un auteur franco-suisse, particulièrement prolifique, qui est aujourd'hui encore à la tête, donc, des éditions de Descent Face, qui, voilà, nous émerveille par plein de leurs petites créations, donc, Itrasby, par exemple, pour les derniers sorties, et, donc, Frick's Queen, et ils ont également, donc, fait Night Brawler 2, qui était également, voilà, une, vraiment des jeux qui ont eu, on va dire, leur petit succès et leur communauté au sein, on va dire, de notre grand monde reliste, et on peut dire que, voilà, ce jeu-là, c'est un accomplissement, puisque celle que je vous montre, là, ici, c'est la troisième édition, elle existe aujourd'hui, alors, donc, elle est encore trouvable en version papier, pour ce qui est de cette édition-là, ainsi que tous les suppléments que je vais vous présenter, ils sont trouvables, de près ou de loin, que ce soit en PDF, ou, on va dire, en version papier, alors, à part, peut-être, pour la campagne du domaine des trois sources, je ne crois pas, puisque c'était l'objet d'une souscription, qui, je ne sais pas si c'est encore possible de le trouver, mais la plupart des scénarios sont encore, on va dire, disponibles en PDF, gratuitement, ou en print-on-demand sur Lulu, normalement, c'est ça, mais sinon, je vous renvoie, je le mettrai en description, au site tigrevolant.org, où, concrètement, vous pouvez vous procurer le jeu de base, donc, la troisième édition, qui est dite Tigre Volant Creative Commons, c'est la nouvelle dénomination, il y avait une version light, aussi, qui existait, qui propose le système de jeu en version allégée, simplifiée, comme son nom l'indique, et qui vous permet, donc, de jouer à Tigre Volant, complètement, gratuitement, et légalement, et donc, ça, c'est plutôt pas mal, aussi, c'est de se dire que, si vous avez envie, excusez-moi, de, justement, parcourir cet univers de space opéra classique, très classique, de space fantasy, vous avez la possibilité de le faire tout à fait gratuitement, et, voilà, selon, on va dire, vos envies, et ça, c'est bien. Alors, Tigre Volant, et bien, comme je vous disais, il y a plusieurs éditions, et donc, la première édition, c'est celle-ci, qui date, donc, de tout début des années 90, donc, voilà, sorti, donc, en 90, d'ailleurs, et j'ai, voilà, j'ai eu le grand honneur de pouvoir, je le rencontre à peu près à chaque convention, Stéphane Gallet, c'est un peu devenu un mème de venir se saluer, voilà, et il me l'a dédicacé à son plus grand désarroi, donc, voilà, pour Alexandre, cette relique façon tête de Vecna, d'une période mythique façon Cthulhu, voilà, parce que, ben, voilà, au moins, il a un regard assez, assez, on va dire, honnête, assez critique sur son oeuvre, et c'est vrai que la première édition de Tigre Volant, donc, voilà, 236 pages, pourtant, moi, je le trouve réalisé avec grand soin par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'époque, donc, bon, ça reste roots, hein, c'est fait vraiment avec les moyens du bord de l'époque, ben, on avait quand même un jeu de rôle complet, qui, moi, je trouve, on va dire, avait le droit de citer à l'époque où il a été fait, d'ailleurs, voilà, ils en avaient parlé dans Cassius Belli, le jeu avait eu le droit à une critique, parce que le jeu, en fait, était en quelque sorte le... le porte-parole, l'étendard en termes de jeu, comme Megal a été pour, on va dire, le magazine Jeux et Stratégie, ou Simulacre pour Cassius Belli, du magazine dont il était l'un des auteurs principaux, c'est-à-dire le Tinkle Bavard, qui est l'un des grands fanzines, on va dire, des années 80-90, pour ce qui est, on va dire, de nos amis suisses rollistes, voilà. Donc, ben, voilà, ça, c'est Tigre Volant, première édition, évidemment, j'ai eu la chance de le trouver, celui-là, parce qu'il n'est pas du tout facile à trouver, mais il y en a eu, également, une deuxième édition, donc, qui, celle-ci, date de... aussi, comment dire, des années 90, alors la deuxième édition, est-ce que j'ai une date, comment dire, plus précise ? Non, je n'ai pas de date plus précise, mais bon, ça date aussi, comment dire, je pense, de 91-92, pour la deuxième, on était à peu près dans ces eaux-là, puisqu'il y avait eu une critique, également, dans Cassius Belli, de cette mouture, et donc, moi, en tout cas, celle que vous trouverez aujourd'hui, c'est cette troisième édition, ici, qui, elle, date de 2006, et qui, voilà, est encore trouvable, comme je le disais, et on a vraiment à faire un beau bouquin de... de combien de pages, déjà ? Alors, ça, comme d'habitude, de plus de 300, on est à 320 pages, avec, donc, couverture couleur, mais intérieur noir et blanc, avec fulltitude d'illustrations, que, moi, je trouve, voilà, plutôt pas mal, il y a quand même un certain style, et donc, j'en avais parlé avec lui, justement, à l'occasion d'une convention, mais le budget qu'il avait mis dans les illustrations a, finalement, fait que le projet était vraiment très, très cher, très, très ambitieux, mais, également, n'a pas été, pour lui, rentable, parce qu'il faut être, on va dire, honnête, il ne me retirera pas là-dessus. Évidemment, Tigre Volant n'est pas un jeu, on va dire, qui a été le mieux, le plus vendu, on va dire, dans nos contrées, parce que, ben, voilà, le Space Opera, si ce n'est pas une grosse licence, comme Star Wars, chez nous, ou Star Trek, et Star Wars, pour ce qui est de l'outre-Atlantique, évidemment, voilà, la SF, Space Opera, ne fait pas, malheureusement, recette chez nous. Alors, pour ce que, ben, je vais quand même vous donner un petit descriptif de l'univers, même si, bon, c'est un univers qui, si vous êtes, on va dire, un fan de SF, de Space Opera, très classique, vous allez voir qu'on est, on va dire, vraiment dans les rails, dans les canons du genre, donc, voilà, la Terre a connu plusieurs autres guerres mondiales, en 92 et en 2053, et donc, trois siècles plus tard, donc, on est, on va dire, normalement, ou à la veille de 2400, à peu près, dans la chronologie, si mes souvenirs sont bons, que je revois cela, si j'arrive à retrouver dans le bouquin la chronologie telle qu'elle nous est présentée, non, je ne vais pas réussir, évidemment, à la retrouver facilement et rapidement, sinon, ce ne serait pas drôle, mais bon, ça doit être à peu près ça, on est à peu près en 2400, si mes souvenirs sont bons. Donc, la Terre, on va dire, elle, est toujours extrêmement divisée, donc, entre plusieurs grosses entités politiques, la Fédération des Hauts-de-Terre, qui est, on va dire, très militariste, très eugéniste, voilà, on est vraiment un peu dans cette ambiance Starship Trooper, pour ce qui les concerne, qui, donc, s'oppose, donc, à la Confédération Européenne, donc, il y a d'autres entités, comme l'Amérique du Nord, avec, donc, le Canada qui est devenu une monarchie, le Québec est indépendant, évidemment, je salue nos amis québécois, les États-Unis d'Amérique ont fait ces sessions, enfin, c'est plutôt la République du Texas qui a fait ces sessions et qui est devenue, donc, une fédération pétrolière, donc, voilà, et donc, il y a, dans ce milieu politique-là, quelques petits îlots, donc, il y a, on va dire, Israël, qui a une, on va dire, une importance toute particulière en tant qu'État, sur la scène, en tout cas, internationale, ainsi que, donc, la ville indépendante, donc, de Copacabana, qui est, on va dire, une sorte de havre de paix, d'amour pour, pour ce qui est, on va dire, des hippies de l'époque de Tigre-Volant, enfin, en tout cas, de cette époque de l'univers de jeu, et donc, il y a également d'autres cités, comme Singapour, etc., et donc, tout le monde, ah ben, se fout joyeusement, comment dire, sur la tronche, déjà sur Terre, mais également, ailleurs dans l'univers, car, évidemment, en plus d'avoir une dimension quelque peu micro, il y a une dimension, on va dire, beaucoup plus macro, qui est celle, donc, de l'ancien empire, donc, de l'ancienne, alors, que je ne me trompe pas sur le mot, parce que c'est un mot, donc, c'est l'Arlorientour, l'Arlorientour, c'était, en fait, un empire qui était constitué, donc, par trois races, donc, les Eldar, qui sont les elfes de l'espace, les Atlannis, et les Siyanis, alors, les Atlannis, normalement, c'est des hommes lézards, qui, si mes souvenirs sont bons, détestent, justement, tout ce qui est symétrique, c'est assez, assez, on va dire, rigolo à jouer, parce que, voilà, eux, leur pire, leur pire hantise, c'est justement que les choses soient symétriques, c'était assez drôle, et donc, la dernière race en question, dont je vous parlais, c'est donc, les Siyanis, c'est les hommes lézards, comme je le disais, et les Karlan, donc, c'est des sortes de... qui sont assez proches des humains, voilà, et donc, il y a également d'autres races un peu plus mineures qui sont issues, que l'on peut jouer, qui sont jouables dans le jeu, qui sont issues des mutations suite aux guerres, justement, aux guerres mondiales, qui ont, quelque peu, secoué la Terre, donc, on a, justement, des hommes chiens, donc, les Rowan et les Alphans, qui sont des humains, on va dire, assez étranges aux cheveux blancs, qui ont développé, évidemment, des pouvoirs psychiques, qu'on appelle, dans le jeu, les Arcanes. Voilà. Donc, globalement, vous voyez, on a vraiment toute une ménagerie très, très classique, voilà, l'Empire, tel qu'il existe, enfin, tel qu'il existait, plutôt, n'existe plus. Et donc, tout le monde, en fait, va se tirer la bourre, donc, il y a, c'est un univers extrêmement riche, un peu comme dans tous les livres, justement, enfin, les univers de SF, on a vraiment affaire à un univers très polissé, avec énormément de factions, avec lesquelles il va falloir, il va falloir, on va dire, jongler, dont les Tigres Volants, qui donnent le titre au jeu, n'est qu'une de ces factions, qui est donc une faction de mercenaires un peu, on va dire, un peu aventuriers, qui sont là, on va dire, pour gérer plus ou moins les crises, on va dire, un peu partout dans la galaxie. Mais bon, globalement, voilà, vous voyez à peu près à quoi on se réfère. Donc, oui, au niveau des factions en elles-mêmes, donc, on a affaire, évidemment, à énormément, puisque l'Empire a quelque peu éclaté, donc, à une grosse, déjà, comment dire, entité, qui est l'espace, donc, Atlano-Eldarine, avec, donc, des républiques, des fédérations, des principautés, des ligues indépendantes, et, donc, des organisations, dont, voilà, la guilde, en dehors des Tigres Volants, le CEPMES, qui est l'équivalent des Nations Unies de l'espace, la guilde intergalactique du commerce, dominée, évidemment, par les Cyanis, qui, voilà, la Dame de Fer, et d'autres groupes de pression, donc, la Dame de Fer, c'est une union, on va dire, militaire autour, justement, d'un de leurs vaisseaux, justement, qui s'appelle la Dame de Fer, et la Rowan Power Force, donc, où, là, ce sont tous les Rowan qui se sont rassemblés pour faire une sorte de, on va dire, d'union mercenière, et une union sacrée, donc, des Talvarides, donc, les Talvarides, c'est des hommes ours, voilà, qui sont également très, très sympathiques à jouer, enfin, c'est des gros nounours, quoi, quand même, il faut quand même se dire cela, voilà, donc, ça, c'est globalement pour l'univers, donc, vous voyez, on est dans quelque chose d'extrêmement classique, l'univers, entre guillemets, donc, s'appelle la sphère, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, et, donc, on est, on va dire, dans notre galaxie, évidemment, au niveau technologique, donc, qui sont découverts, évidemment, la propulsion, au-delà de la vitesse de la lumière, il y a, donc, le clonage, qui est extrêmement courant, qui permet, on va dire, de transférer l'esprit, d'ailleurs, d'un individu, dans un clone, et, il y a également, les technologies de terraformation, qui sont, évidemment, elles aussi, extrêmement courantes, voilà, donc, ça, globalement, c'est pour le niveau technologique qui est pratiqué dans cet univers, mais, bon, comme d'habitude, c'est des thématiques qui sont très, très courantes dans ce genre de contexte, on va dire, de contexte de jeu, de background. Alors, pour ce qui est, par contre, donc, du système de jeu, je vais m'aider, des prétirés qui vous sont proposés sur, justement, le site, voilà, il y a des prétirés qu'on peut récupérer sur le site de Tigre Volant, donc, voilà à quoi ressemble une feuille de personnage. Donc, votre personnage est défini par six caractéristiques, donc, d'aspects et qualités, et il y a aussi, donc, les caractéristiques principales, donc, les aspects et qualités permettent, en fait, de mettre en place, justement, les fameuses caractéristiques, qui vont, donc, à peu près, de 4 jusqu'à 24, et donc, la moyenne, on va dire, vous allez avoir entre, je dirais, 11, 12, et jusqu'à 18, 20, voilà, c'est ce qui va, c'est ce qui va traîner, et à partir de là, vous avez, comment dire, donc, un système, c'est un système, donc attribu compétence, assez couru, qui, on va dire, en plus de, avec un bonus qui va s'ajouter à une, on va dire, à la caractéristique dont dépend la compétence, un nombre, donc, sur 20, à peu près, et donc, si on veut réussir une action dans le jeu, c'est très simple, on doit faire, donc, en dessous de la valeur ou égal à sa valeur de compétence, le plus en dessous quand même possible, pour réussir son action, donc, le système de jeu est très, très simple à ce niveau-là, et je trouve que moi, voilà, quand je l'ai maîtrisé, il était vraiment, vraiment simple d'emploi, il n'était pas du tout pénible, ce dont on a assez souvent peur, quand même, dans les jeux de SF, c'est, voilà, d'avoir un système très, très cochu, là, franchement, moi, je le trouve vraiment pas lourdingue, il est vraiment très facilement gérable, et on n'est pas déçu, voilà, il y a juste après avoir, à déterminer la marge de réussite, et à rajouter certains bonus, voilà, par exemple, le facteur de dégâts de l'arme, etc., pour voir à peu près de quoi il s'agit, vous voyez aussi les feuilles de personnages qui sont présentées, donc, il y avait un background, et plein de petites choses supplémentaires, l'équipement, etc., voilà, donc ça, c'est pour, on va le dire, la manière dont fonctionne le jeu, franchement, si vous voulez vraiment vous mettre sur un jeu de SF, qui n'est pas prise de tête au niveau de son système de jeu, c'est vraiment celui que je vais vous conseiller, exclusivement, parce que, voilà, celui-là, il est vraiment très facilement, on va dire, abordable, et c'est, on va dire, je pense, dans tous les jeux de SF, quasiment, sûrement, l'un des seuls, alors, pour ce qui est maintenant de la gamme, donc, en dehors, donc, de ce tigre volant, ici, donc, la première édition, donc, il y a eu une deuxième édition, que l'on peut trouver encore, je crois, en PDF, alors, moi, en tout cas, je sais que je la possède en PDF, de manière complètement, complètement légale, mais, bon, voilà, c'est, le système, à l'époque, était, en pourcentage, décidément, je ne sortirai pas de cette crève, et, donc, on passe, en 2006, à la troisième édition, qui, donc, comme je vous disais, est en système des vins, sous caractéristiques, c'est vraiment le gros changement, et au niveau de l'univers, on a vraiment, voilà, le même univers, qui est décrit, avec de plus en plus, de détails, de soins, et, c'est plutôt pas mal, voilà, vous avez, ce genre d'illustration, donc, on commence, au niveau du, du, de ce livre, donc, de 320 pages, de, de, vraiment, de belles qualités, par, donc, tout d'abord, d'écrire les différentes cultures, voilà, donc, vous avez, les terriens, donc, les fameux, donc, Rohan, les Alphan, donc, les Eldar, donc, ensuite, vous avez, évidemment, les Atlany, les, comment, les, les Carlann, donc, c'est eux, justement, vous voyez, ils sont pas commodes, voilà, les Talvarides, par exemple, les Snivelles, ainsi que, donc, les Cyagni, donc, les grands lézards, qui sont, en fait, des marchands, évidemment, donc, je vous disais, qu'ils n'aiment pas du tout, tout ce qui est symétrique, donc, après, on vous décrit, après, les cultures, l'espace terrien, donc, voilà, la Terre, donc, comme je vous dis, rien que sur Terre, on peut déjà faire des choses, tellement, on va dire, c'est le bazar, avec les différentes factions, donc, la Terre, en fait, est complètement balkanisée, alors que, on va dire, le reste de l'espace, lui, c'est des grandes entités, plutôt homogènes, mais des grandes entités, quand même, alors que là, sur une seule planète, on a, on va dire, une diversité de régimes, et de, on va dire, d'entités politiques, qui sont vraiment énormes, sur un petit caillou, comme le nôtre, évidemment, et des illustrations très sympas, donc là, en plus, c'est des illustrations de, on joue au volet à Copacabana, évidemment, c'est sympa, avec Copacabana, c'est un peu, généralement, le lieu Copacabana, où vous allez pouvoir commencer, parce que c'est un gros astroport, évidemment, un des plus gros astroports terriens, et donc, souvent, les scénarios, vont vous offrir la possibilité, des illustrations, dans une ambiance un peu manga, la possibilité, donc, de, comme je le disais, de commencer, dans ce cadre-là, qui est un cadre de jeu, on va dire, que vous allez pouvoir utiliser à loisir, parce que, de toute façon, en plus, il est décrit dans le livre de base, de manière assez détaillée, et également, dans les scénarios, surtout dans le scénario de l'écran. Donc, après, on a donc la description, de l'espace atlano-eldarine, voilà, donc, c'est vraiment très complet, donc, on a des illustrations aussi, SF, beaucoup plus, beaucoup plus old school, classique, voilà, on a vraiment pas mal de, on va dire, de, de pattes graphiques, de design, vraiment différent, donc, c'est vrai que ça peut paraître, parfois, un peu, un peu étrange, parce qu'on a vraiment des, du coup, ça donne des styles, quand même, assez différents, d'un style très sérieux, très, très, très classique, à un style, beaucoup plus moderne, et plus délirant, qui, qui raccroche, on va dire, avec l'ambiance du jeu, qui est, qui est quand même, assez humoristique, voilà, donc, la description de Copacabana, donc, ça, c'est en plus, c'est l'illustration de l'écran, juste après, donc, là, on en est déjà, à la page 110, donc, voilà, avec une carte et tout, on vous décrit, ce petit état, qui sera, on va dire, une bonne, un bon, un bon point de départ, pour, si vous voulez, donc, jouer à, à tigre volant, donc, le mode de jeu, la plupart du temps, c'est évidemment, de jouer, un groupe de mercenaires, mais vous pouvez, on va dire, décliner à peu près, tout, tout, tout autre chose, que cela, si vous le souhaitez, donc, voilà, après, on a, le, on va dire, la chronologie, donc, voilà, toute la chronologie, qui va donc, de moins 12 000, jusqu'à, donc, nos jours, on a vraiment, tous, tous les événements, on va dire, qui se sont passés, dans, dans la sphère, dans, le, on va dire, l'empire, son avènement, sa chute, etc., plus, donc, les différentes entités, et on arrive, donc, dans les années, donc, 2300, donc, quasiment, on est au début, du 24e siècle, avec, donc, voilà, la Terre qui a rejoint, cette, cette entité, puisque, donc, suite, techniquement, aux guerres nucléaires, il y a, donc, les Eldari, qui sont venus, nous faire coucou, pour nous intégrer, même si on était, des, des gens, quelque peu, infréquentables, et insupportables, dans, justement, leur grande entité politique, qui, déjà, était, on va dire, bien, 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 bien mis à mal, donc, après, on a un chapitre, sur la civilisation, donc, par thématique, donc, là, un peu, à la manière d'une encyclopédie, on va nous décrire, tout ce qui est, tous, tous, tous les aspects, on va dire, de la vie quotidienne, tous les sujets, on va dire, sociaux, politiques, etc., donc, voire même, il y a un chapitre, sur, justement, sur le sexe, parce que, on va dire, là où, on va dire, les hommes lézards, eux, sont très intéressés par le commerce, et détestent, on va dire, la symétrie, les ailes d'art, le E, sont très portés, on va dire, sur la chose, c'est pour ça, justement, qu'il y a quand même un côté, une dimension, on va dire, un peu sexuelle, dans le jeu, qui, également, est très, très importante, ce n'est pas que gratuit, il y a aussi une explication, quand même, dans le background, certains apprécieront, après, donc, aux alentours de la page 200, on arrive à la description du système de jeu, donc, voilà, les caractéristiques, les talents, la manière dont tout cela fonctionne, la création de personnages, voilà, c'est mis en place, la création de personnages, est vraiment, très, très simple, il n'y a pas de, il n'y a pas de lézard, pourtant, sur les systèmes de, on va dire, de création de personnages, dans un jeu de SF, c'est assez souvent, quand même, le bazar, là, ça va, je trouve qu'on s'en sort vraiment bien, c'est clair, c'est pas prise de tête, c'est, comme je pourrais dire, c'est, enfin, comment dire, un jeu de SF, pas prise de tête, après, donc, on a un chapitre, sur les arcanes, donc, les pouvoirs psy, les différentes, voilà, qui peuvent, pour certains, même, s'apparenter un peu à de la magie, le système, ensuite, de création, comment dire, d'évolution, donc, d'expérience, le système de combat, donc, il y a énormément de choses, de plein de, on peut pousser le luxe des détails, vraiment, sur pas mal d'aspects, moi, je sais que, voilà, j'en ai jamais vraiment eu l'utilité, et donc, ça se résout, on va dire, de manière assez souple, l'équipement, voilà, donc, un gros, gros chapitre sur l'équipement, ça, par contre, voilà, dans un livre de SF, l'équipement, c'est, on va dire, c'est presque, on va dire, incontournable, l'armement, également, c'est incontournable, voilà, donc, vous avez énormément de choses, vous avez vraiment des illustrations, en plus, vraiment très, très sympa, donc, justement, des armes, etc., donc, voilà, vous avez vraiment toute la technologie, qui est mise à profit, pour détruire son prochain, les véhicules, donc, avec, évidemment, les différents vaisseaux, il y a des exemples de vaisseaux, il y en a, il y en a quand même pas mal, et après, donc, des conseils de maîtrise, pour, sur quelques pages, pour comment, comment on joue, comment jouer, donc, à Tigre Volant, et un premier scénario, d'introduction, qui s'appelle, donc, Litige Baggage, voilà, donc, une histoire, évidemment, de, alors qu'ils sont en transit, si mes souvenirs sont bons, sur, justement, à Copacabana, ou dans un, on va dire, un astroport quelconque, ça doit être à peu près ça, oui, non, c'est, ouais, c'est, ils sont sur une station privée, oui, voilà, la, la, Earth, Transit One, et donc, il va y avoir un problème, évidemment, de course au bagage, assez classique, donc, évidemment, voilà, le Space Opera, est toujours l'occasion, de, 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 de recycler quelque peu, un peu les poncifs du genre, des genres cinématographiques, et donc, on peut vraiment, en fait, comme on est, on va dire, dans du Space Opera, ou de la Space Fantasy, recycler, un peu, toutes les idées qui viennent, d'un peu partout, sans pour autant rentrer, on va dire, vraiment dans la, dans la hard SF, même si c'est, si c'est votre style, vous pouvez en faire, mais là, on est quand même plus sur, on va dire, un jeu, on va dire, d'action, d'aventure, sur, sur une dimension, on va dire, galactique, on est plutôt quand même, dans cette optique là, et c'est vraiment, je pense, l'essence du jeu, mais on peut faire, en fait, sur tout ce qu'on veut, c'est ça qui est le plus important, avec ce genre d'univers, c'est qu'on est dans un univers, extrêmement vaste, voilà, avec de la science fiction, mais on peut doser, on va dire, les niveaux technologiques, on peut doser, également, et choisir les ambiances, et c'est ça qui est le plus intéressant, moi je trouve, on est vraiment dans la grande, grande polyvalence, dans un cadre, on va dire, plutôt riche, qui vous est proposé, alors, après, le supplément de l'écran, qui était composé, comme son nom l'indique, de l'écran, donc en fait, le supplément s'appelle, Entre deux eaux, qui est le titre, en fait, du scénario, donc voilà, ça c'est l'écran, donc qui vous présente, évidemment, Copacabana, la fameuse, la fameuse, on va dire, nation indépendante, de, de Babacool, de l'espace, entre deux eaux, donc un scénario, très sympathique, qui vous permet, en fait, vous allez, il va y avoir, donc une grosse transat, qui va avoir lieu, une transat, oui, donc là, c'est même pas une transat, on va dire, avec des vaisseaux spatiaux, c'est une transat, avec des, avec des, comment on s'appelle, des bateaux à voile, et donc, il va y avoir, toute une intrigue, évidemment, avec des factions, qui vont se tirer les pattes, au sein de cette, de cette compétition sportive, et, les joueurs, eux, vont devoir, de près ou de loin, qu'ils soient participants, ou, enfin, s'ils sont participants, c'est un peu plus compliqué, mais, donc, s'ils sont, on va dire, un peu, mêlés dans l'affaire, en tant que spectateur, ou à un niveau quelconque, vont devoir, donc, régler, une intrigue, évidemment, assez, assez, complexe, voilà, donc ça, c'était pour le premier supplément, après, nous avons eu, dans la, dans la, comment ça s'appelle, j'ai vu, que j'avais, un jeu de rôle, qui s'était intercalé, dans la pile, et qui n'était pas, du tout, de la gamme, alors, il y a eu, donc, une série de scénarios, donc, ceux-là sont disponibles, sur Lulu, en print à la demande, donc, soit, de manière indépendante, soit, sous la forme d'un recueil, donc, le recueil s'appelle, donc, la bibliothèque Tachyonik, il rassemble, donc, trois scénarios, donc, que je ne dise pas de bêtises, donc, il y a dedans, Maudit par les dames de fer, Ergardis, et le dernier, c'est, justement, Coupa Cabana Transit, voilà, donc, le livre en question, fait, 105 pages, et donc, vous avez trois scénarios, tout ça, donc, pour 25 euros, alors, je crois que le supplément, existe, malgré tout, en dehors de Lulu, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, il est, moi, je crois qu'on va dire, il était disponible, sinon, vous pouvez de toute façon, le retrouver en print on demand, sur Lulu, ça doit être possible, donc, les trois scénarios en question, que vous en dire, sans trop vous en dévoiler, comme d'habitude, c'est toujours le problème, alors, pour Coupa Cabana Transit, qui est sorti en 2007, maudit par la dame de fer, en 2008, et l'air Gartis, la course du loup, en 2009, donc, dans Coupa Cabana Transit, en fait, vous avez la description, de la cité-état, donc, de Coupa Cabana, sur 28 pages, et, donc, avec, et un scénario, comment dire, normalement, qui vous est proposé, dans, justement, alors, le scénario en question, il faut que j'arrive à retrouver dans mes notes, c'est terrible, j'arrive même pas moi-même à m'y retrouver, voilà, et je suis, donc, ensuite, le chapitre, en fait, sur ces deux scénarios, le retour du roi, et omelette aux champignons, voilà, c'est ça, donc, en fait, vous avez la description, en fait, de la cité-état, comme je le disais, et, donc, deux scénarios, qui vous sont proposés, sur, dans le cadre, en question, qui vous est décrit, maudit par la dame de fer, c'est la description complète, donc, de l'organisation, de la dame de fer, sur une vingtaine de pages, puis, donc, des règles sur les pièces de vaisseau, l'histoire de l'organisation, et les styles d'aventure, donc, dans le cadre d'une campagne, liée à la dame de fer, et ensuite, on a un scénario, donc, intitulé, la dame de fer saute sur triane, voilà, référence, évidemment, à la légion saute sur colbésie, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, l'histoire, spécialement prévue, évidemment, pour des PJs qui font partie de l'organisation, ensuite, et enfin, donc, l'ergartis, la course du loup, est consacrée, donc, à la description complète du vaisseau mythique, donc, des tigres volants, l'ergatis, c'est ergartis ou ergatis, j'ai toujours un doute, j'en suis désolé, c'est, c'est erg, oui, à chaque fois, j'ai oublié une lettre, c'est l'ergartis, là, 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 n'importe quoi, c'est la vieillesse, qui est donc un croiseur militaire à l'histoire très mouvementée, qui a été donc créé à partir d'un paquebot de luxe reconverti, et donc, même s'il appartient donc à un clan et de l'art influent, c'est un lieu quand même assez mythique, et voilà, connu dans la galaxie, pour avoir, pour peser de son poids, en tout cas, sur l'échelle militaire et politique, et donc, il y a un traditionnel scénario, donc, à calendrier volage, horaire capricieux, donc, qui va vous introduire, donc, dans ce contexte, donc, de l'ergartis, et une campagne, donc, de 10 pages, intitulée, donc, objet déchiqueté, et qui utilise, on va dire, l'ergartis comme cadre principal, voilà, c'est quand même un bon recueil de scénario, que je vous conseille, vraiment, parce que sur une centaine de pages, vous avez de quoi jouer à tigre volant, pendant longtemps, pour pas, très cher, et ensuite, le gros morceau, de la, de la, de la vidéo, justement, c'est un peu pour, pour cette campagne, d'une certaine manière, que je vous ai fait, cette, cette vidéo, pourquoi, bah, parce que, en fait, voilà, c'est l'une, et c'est même, la première, je pense, souscription, que j'ai pu faire, donc, c'est vraiment le tout début du crowdfunding, on est en 2012, et, donc, on a, voilà, ça qui nous est proposé, donc, sur, sur Ulule, tigre volant, donc, le secret du domaine des trois sources, une campagne qui a fait couler, beaucoup d'encre, moi, je l'ai, donc, je l'ai joué, je l'ai joué avec énormément de plaisir, et mes joueurs aussi, ont eu énormément de plaisir, à jouer cette campagne, donc, on part d'un, on va dire, d'un, d'un postulat, assez, assez, on va dire, peu couru, pour ce qui est, en tout cas, d'un, d'un, d'un jeu de SF, c'est concrètement, en fait, les personnages, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il y a une bonne raison, évidemment, vont hériter, d'un bordel spatial, purement et simplement, et donc, ils vont devoir gérer ce bordel, tout en même temps, en gérant, en fait, les, les petits tracas, en fait, que, que leur ont laissé, que lui, enfin, qu'a laissé, l'ancien propriétaire, qui les a fait hériter, qui avaient, évidemment, des problèmes, des ennemis, des dettes, des soucis, des gros soucis, et bien, ils vont devoir, trouver un peu le secret, justement, du domaine des trois sources, d'où, comment dire, le titre, qui tourne autour, évidemment, d'un gros, gros magot, qui aurait été caché, quelque part, d'argent détourné, on va dire, à une entité politique, voilà, donc, j'en dis pas trop plus, mais, vraiment, on a affaire, voilà, en cent, un peu plus de 130 pages, à, c'est combien, sept scénarios, assez, assez variés, au niveau de, où on va découvrir, évidemment, le domaine, le gérer, gérer, on va dire, vraiment, les problèmes au quotidien, pour que, l'affaire soit rentable, gérer aussi, par rapport au, comment ça s'appelle, au, au petit, des idératas, de chacun, en fait, des PNJ, qui en font partie, qui sont vraiment, on va dire, tous, qui ont un, qui ont un, vraiment, un background, avec, voilà, des illustrations, que moi, je trouve très, très sympa, on les voit, donc, en version, on va dire, prêt pour le travail, si je puis dire, et en version, prêt pour la baston, car oui, en dehors, le fait, d'être tous, de près ou de loin, dans, dans ce bordel, c'est le cas de le dire, des, on va dire, des professionnels du sexe, ce sont aussi, pour la plupart, on va dire, des anciens militaires, des barbouzes, des, c'est vraiment assez, voilà, vous avez, en plus, le, comment s'appelle, le videur, etc. Non, il y a franchement, des PNJ très, très sympa, il y a plein, évidemment, de, de méchant, très méchant, bon, c'est vrai que c'est très caricatural, c'est très archétypal, mais, moi, je trouve qu'elle est vraiment très plaisante à jouer, voilà, certains, on va dire, n'y trouveront pas forcément leur compte, leur compte, au niveau, on va dire, de ce qui est de la question du sexe, c'est vous qui dosez, on va dire, jusqu'à quel point c'est explicite ou pas, ça, c'est vous qui, c'est vous qui voyez, en tout cas, on ne vous incite pas, comment dire, à faire de la pornographie gratuite, c'est vraiment plus un décor, c'est une ambiance, on ne vous intime pas, comment dire, à tomber dans la débauche, à votre table de jeu, c'est quand même pas ça qui est prévu, donc voilà, c'est vraiment, une campagne, si vous arrivez à la retrouver, parce que je ne pense pas qu'elle soit trouvable, je ne sais pas si elle est trouvable en PDF, mais en tout cas, c'était une souscription, et donc, pour la plupart, seuls les souscripteurs, ont réussi, on va dire, à l'avoir à l'époque, je ne sais plus si après, elle avait été rééditée, de manière indépendante, par justement, 2D sans face, je n'ai pas souvenir, franchement, et donc ça date de décembre 2012, parce qu'en plus, ça avait été une souscription, faite en 2012, et qui avait été livrée, en temps et en heure, c'est à bon entendeur, voilà, et donc, ensuite, Tigre Volant, c'est aussi, une foultitude, comme je disais, donc déjà, vous pouvez vous procurer, comme je le disais, les règles, en version gratuite, il y a également, des scénarios gratuits, sur le site officiel, donc il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc le Condor est toujours debout, scénario de 5 pages, ciel, j'ai égaré mon carburateur, scénario, de 7 pages, Terminal Nord, un scénario rapide, de 4 pages, scénario d'introduction, autant en emporte les vents, un scénario de 36 pages, qui lui est beaucoup, avec un cadre complet, la planète UT15, et un gros scénario, ainsi que 5 idées de scénario, à développer, et voilà, donc, on a vraiment, énormément de matériel disponible, que ce soit gratuit, là, donc, le jeu, comme je le disais, est disponible, en Creative Commons, depuis déjà pas mal d'années, l'auteur, donc, Stéphane Alias-Gallet, travaille également, sur, donc, son, l'univers, on va dire, littéraire, de, de Tigre-Volant, donc, on attendait, on va dire, une nouvelle édition, depuis très très longtemps, un Tigre-Volant, quatrième édition, entre guillemets, mais, je pense que pour l'instant, on ne l'aura pas, par contre, on a Erdorin, qui est donc l'univers, de novelisation, de Tigre-Volant, donc, si vous voulez, vous donner un avis, vous avez des possibilités, de vous procurer, justement, gratuitement aussi, ses romans, et aussi, je pense, en version papier, sur Lulu, en print à la demande, ça doit être également disponible, donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque voilà, l'univers, vous pouvez vous faire votre avis, en lisant, donc, les différents romans, et il fait également, sur sa chaîne YouTube, des podcasts, où, justement, il va nous parler, de son univers, et nous parler, on va dire, de ses créations, et c'est assez, on va dire, c'est mis à jour, en tout cas, et c'est, on va dire, alimenté, assez régulièrement, voilà, donc ça, c'était pour vous donner, on va dire, vraiment, le plus de données possibles, sur justement, Tigre Volant, savoir si ça peut vous plaire, donc évidemment, voilà, si la SF, et en particulier, la Space Fantasy, c'est pas trop votre truc, si vous aimez, on va dire, la Art Science, les choses vraiment carrées, avec un univers, on va dire, au millimètre carré, voilà, peut-être que vous n'y trouverez pas, votre compte, quand ils voulaient un univers, on va dire, quand même, malgré tout, dense, riche, original, mais on va dire, avec quand même, de sérieuses, on va dire, références, qui vont piocher un petit peu partout, et surtout, un truc fun à jouer, où on peut, on va dire, jouer, on va dire, de la SF, sans se prendre la tête, je pense que Tigre Volant, pourra être, un excellent candidat, d'autant plus, voilà, que, comme je vous dis, il est gratuit, et donc, si vous allez sur le site, vous serez ravis, de pouvoir, avoir, un jeu, complet, sous la patte, pour pas un rond, voilà, mais qui vaut quand même le coup, donc voilà, je pense que, j'en ai fait le tour, c'était pour vous parler, d'un, vraiment d'un jeu, que moi, qui me tient à coeur, depuis pas mal de temps, même si, comme de tout, voilà, il faut faire des choix, et donc, j'ai pas l'occasion, j'ai pas eu l'occasion, de le remaîtriser, depuis que j'ai maîtrisé, donc la campagne, du domaine des trois sources, et donc, voilà, c'était Magna Magistère, pour Tigre Volant, mettez des pouces, pour m'encourager, abonnez-vous, mettez des commentaires, si vous aussi, vous avez de bons souvenirs, sur ce jeu, qui est pas très connu, qui est, voilà, qui est pas très couru, quand même, faut le reconnaître, parce que, voilà, le genre SF, malheureusement, n'a pas énormément de presse chez nous, à part les grosses grosses licences, donc, voilà, n'hésitez pas, à venir en parler, si vous, vous avez connu le jeu, ça me ferait vraiment plaisir, de savoir ce que vous, vous en pensez, et, voilà, ça serait vraiment sympa, allez, c'était Magna Magistère, donc, pour la dernière vidéo de la semaine, à bientôt, pour de nouvelles aventures, en...